6 ans, quasiment jour pour jour que l'on attendait ça, un nouveau Forza Motorsport est là, le jeu de simulation automobile, rival de Gran Turismo, fait son grand retour. Et chez Automoto, on l'a bien sûr essayé pour te dire ce qu'on a pensé et si ce nouvel opus valait cette longue attente, c'est l'heure de passer en mode Automoto Gaming. On va commencer par les graphismes, c'est sur ce point que la licence était particulièrement attendue et ce huitième opus est une petite révolution. On n'est pas vraiment surpris, Turn 10, le studio qui développe les jeux de la saga Forza Motorsport, avait annoncé la couleur il y a quelques mois en déclarant « ce sera le jeu de course le plus avancé techniquement jamais conçu ». Et on peut dire que c'est réussi. Déjà au niveau des couleurs, on est très loin de son cousin horizon où les teintes sont très vives, là on est vraiment dans le réalisme et c'est tout ce qu'on attendait. Et puis le nouveau moteur du jeu fait très bien son job, entre la météo évolutive qui peut passer d'un beau ciel bleu à un temps gris avec des averses et tout ce travail sur les pneumatiques, dégradation, température, pression. C'est simple, tous les tours de circuit sont différents. Pour ce qui est du gameplay, c'est aussi très très bon, chaque voiture a son propre comportement, on ressent vraiment toutes les sensations dans chaque courbe que l'on joue à la manette ou au volant. Sur ce type de jeu, les joueurs manette sont souvent défavorisés, on ressent rarement grand chose, mais pas ici. On a les vibrations à chaque aspérité de la piste et lorsqu'on monte sur les vibreurs. Des petites vibrations viennent renforcer le plaisir de conduite à chaque accélération et gros freinage. Et puis les IA ne se contentent pas de suivre bêtement une trajectoire. Ils viennent jouer des coups pour essayer de monter sur les podiums, quitte à abîmer la carrosserie, voire sortir complètement de la trajectoire et abandonner toute chance de podium. Comme tu peux t'en douter, Forza fait le plein au niveau des voitures. Il y en a plus de 500, dont une centaine qui sont des vraies voitures de course et ça dès le lancement du jeu. Des récentes aux anciennes, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Ferrari est évidemment de la partie avec la SF90 Stradal, la F40, la 250 GTO, Porsche avec la dernière 900 GT3, mais aussi les Carrera GT 959 et même le concept 100% électrique Mission Air. Parmi ces autos, il y a quelques françaises, Peugeot 205 T16, Mégane 4 RS, Alpina 110 et bien évidemment les Bugatti Chiron, Divo et EB110. Il y a même des électriques comme la Rimac Nevera et la Pinin Farina Batista. Je te laisse regarder l'accélération complètement dingue de cette dernière. Elle dépose absolument tout le monde. Les voitures sont extrêmement bien modélisées, tous les détails sont présents et ça aussi bien à l'extérieur que dans l'habitacle. On peut toujours ouvrir leur capot pour voir leur moteur qu'il soit à l'avant ou à l'arrière. Sur certaines voitures, c'est impressionnant, comme la Mercedes AMG One qui laisse entrevoir son V6 turbo hybride de plus de 1000 chevaux dérivé de la Formule 1 ou encore le V10 de 650 chevaux de la mythique Peugeot 905 qui a notamment remporté les 24 heures du Mans en 92 et 93. On peut aussi toujours ouvrir les portes, voir le fonctionnement de l'aileron et même prendre place à bord. C'est très très cool. Tu peux bien entendu améliorer toutes ces autos, des suspensions au turbo en passant par les pneus et les freins. Tu peux donc faire d'un âne un cheval de course. Enfin, presque. Gros point positif sur ce Forza, il ne faut pas jouer des milliers d'heures pour s'acheter de très bonnes voitures. L'argent est assez facile à gagner en augmentant un peu le niveau de difficulté et les voitures sont assez abordables. 90 000 crédits pour la dernière Toyota Supra et un peu plus de 350 000 pour l'hypercar Cadillac engagé en WEC. Pour s'offrir la Koenigsegg Jesko, la voiture la plus chère du jeu, il faudra dépenser 450 000 crédits et seulement 11 000 pour les moins onéreuses comme les Volkswagen Siroc OS et Toyota Celica GT. On peut même louer des voitures gratuitement en mode jeu libre. Après, c'est une qualité, oui, mais aussi un défaut. Car il n'y a pas vraiment de progression dans le jeu, des voitures les moins performantes aux voitures les plus redoutables. Le mode histoire mériterait d'être un peu étoffé d'un vrai fil conducteur. Au registre des déceptions, les mécanos dans les stands, c'est un peu mieux que dans l'opus précédent, puisque les mécanos ne faisaient absolument rien, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Les arrêts aux stands durent quelques secondes à peine, on ne voit pas vraiment les mécanos travailler et les sons ne sont pas très fidèles. C'est dommage, ça pourrait être vraiment mieux pour rendre le jeu toujours plus réaliste, surtout que son concurrent direct, Grand Tourismo, fait vraiment mieux sur ce point. On a également été un peu déçu concernant les collisions et dégâts. Les dégâts et la déformation de la carrosserie à basse vitesse sont fidèles. Par contre, les shocks à haute vitesse, c'est pas vraiment ça, voire pas ça du tout. Sur cet accident-là, l'Alpine A110 doit normalement être complètement détruite. Il y a un problème de direction et une grosse perte de puissance, c'est vrai, mais elle peut toujours rouler, c'est pas normal. Puis les dégâts niveau carrosserie sont vraiment minimes. C'est l'heure d'un petit bilan sur ce nouveau Forza Motorsport. Les attentes étaient assez grandes, surtout au niveau graphisme et réalisme de conduite, tant le dernier opus nous avait marqué. Et encore une fois, c'est un bonheur sur ces critères, car les limites ont encore été repoussées. Ce qui est dommage, comme on l'a dit, c'est le mot d'histoire. Et quand on voit ce dont la franchise est capable dans Forza Horizon, sur cet aspect, c'est regrettable. Malgré tout, il mérite une très bonne note de 16 sur 20. Le contrat est toujours rempli. On vous laisse profiter de l'ambiance du jeu avec cette petite séance de gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada On espère que tu appréciais ce grand test d'automotogaming et dis-nous en commentaire si tu vas te laisser tenter ou si tu es plutôt du côté du concurrent historique Grand Tourismo. Allez, ciao ! Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations.